Musique C'est encore moi, Chantal, et je reviens pour le nouveau Couture Lab et je vais vous faire une lecture. Voilà. Je vais vous lire des extraits tirés d'un livre de l'écrivain turc qui est né en 1950, donc il n'est plus tout jeune, et il a écrit ses textes en prison. C'est un écrivain très connu, un essayiste, qui n'est pas musulman, et Erdogan a cru qu'il avait fait partie du putsch contre lui, et évidemment, il a eu quatre ans de prison, et quand même, il en a réchappé après. Donc, maintenant, il a écrit ça en prison, et c'est des textes absolument magnifiques, qui sont d'une résilience exemplaire. Pour ceux qui n'ont jamais entendu de lecture à haute voix, je vous donne l'expérience d'une dame qui est très liseuse, et qui est venue écouter une de mes lectures, et puis qui un jour m'a dit « j'avais lu ce livre toute seule, mais quand tu l'as relu, je l'ai écoutée à haute voix, et à ce moment-là, je l'ai redécouvert. » Donc, je pense que ça peut vous donner envie de revenir voir. Voilà. Quatre policiers de la brigade antiterroriste m'ont fait monter dans leur voiture. Ils me conduisaient en prison. Pendant le trajet, un des policiers m'a dit « Vous savez, j'ai lu votre roman, trompé. » Vraiment, j'étais pour le moins étonnée. De tous mes livres, c'était celui qui avait été le plus critiqué, le plus contesté, le plus vilipendé. Ce qui ne l'avait pas empêché de se vendre à plus d'un demi-million d'exemplaires. Je ne me souviens plus très exactement des raisons pour lesquelles on avait critiqué ce livre, qui racontait l'histoire d'une femme qui trompait son âme. C'est une chose dont je me souviens. Sous-titrage Société Radio-Canada